de la Fédération de santé sociale, secteur privé, pour rebondir sur les propos de la copine de la CGT. Nous partageons les mêmes constats de partout en France. Nous, le mardi 7 mars, nous appelons l'ensemble des professionnels du social et du médico-social à participer à la journée de grève nationale à côté du secteur de la santé. Les raisons de converger et de prendre part à la grande manifestation dans les rues de Paris ne manquent pas. Notre quotidien et l'accompagnement des usagers se dégradent jour après jour. Les coupes budgétaires se traduisent dans bien des cas par des licenciements, des fermetures de structures ou des absorptions. Sur le terrain, la souffrance au travail se propage de service en service. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme et de passer à l'action. En cette période d'austérité permanente, le travail social et médico-social sont devenus de simples variables d'ajustement économique. Cette année encore, le plan de financement de la Sécurité sociale prévoit 1,3 milliard de coupes budgétaires pour la santé et 200 millions pour le médico-social. Les associations financées par les collectivités territoriales sont mises au même régime. De nombreux départements réduisent la voilure et imposent la mise en concurrence des structures à travers le recours aux appels à projets. Les baisses de dotations publiques favorisent le recours aux financements privés. Pour accompagner ce mouvement et livrer le travail social au monde de la finance, les entrepreneurs du social sont particulièrement actifs. Les fusions, les absorptions et les liquidations font désormais partie de notre quotidien. De véritables trusts du social se constituent et entendent remodeler en profondeur le sens même de nos missions. Avec l'arrivée du contrat à impact social, les banques, les fondations ou les fonds d'investissement peuvent désormais spéculer sur le travail social en le transformant en marché de la misère. Dans cet environnement concurrentiel, la volonté du patronat associatif de revenir sur les acquis sociaux et plus particulièrement sur nos conventions collectives est désormais officielle. La nouvelle organisation NEXEM, qui est du secteur social, ne s'embarrasse pas de circonvolution. Son programme de combat est pour le moins explicite. Devenir le leadership des organisations patronales de la branche des associations sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif et imposer une convention collective étendue au rabais qui se substituerait aux conventions collectives existantes. Notre fédération, comme la CGT, porte un projet de convention collective, nous nous l'appelons commune pour nous différencier du patronat, mais qui pour nous serait de haut niveau. Le gouvernement a entamé un processus de transformation des métiers et des diplômes. Mobilisons la commission professionnelle consultative et le Haut Conseil du Travail Social. Les travaux sont censés aboutir d'ici la fin de l'année 2017, avec comme objectif d'uniformiser les différentes formations du social, de généraliser la polyvalence, de supprimer les stages de longue durée et d'inculquer la culture du chiffre. Avec ce projet de déqualification des métiers, les futurs professionnels du social se transformeront en gestionnaires de la commande publique. La constitution de trust du social s'accompagne par la mise en place de nouvelles hiérarchies visant à piloter l'activité par les prismes du résultat et de la rentabilité. Sur le terrain, ces nouvelles méthodes de management se répandent comme une traîne de poudre. La pénurie de moyens se traduit par une surcharge de travail, des dénonciations des accords et une dégradation des accompagnements. Ces conditions de travail engendrent de la souffrance, de la fatigue professionnelle, des burn-out en cascade. Le patronat de notre branche constate que notre secteur manque d'attractivité, on le saurait à moins, et ne suscite plus autant de vocation. Pour eux, Rio Médier, ils entendent lancer des campagnes de communication. Notre secteur n'a pas besoin de poudre aux yeux. Il faut rompre avec ces longues années d'austérité et de gêne des salaires. Il faut rompre avec les stages non gratifiés et la précarité étudiante. Il faut rompre avec la substitution des emplois par le bénévolat. Il faut rompre avec tous les contrats insécurisants. Le 7 mars, à Paris, c'est l'occasion de dire stop à la Caisse du Travail Social et Médico-Social. Toutes et tous ne lâcheront rien. Nos revendications en faveur du Travail Social et Médico-Social portent sur la défense et l'amélioration des conventions collectives nationales, sur l'augmentation générale de nos salaires, sur la révision à la hausse des points d'indices, sur l'amélioration de nos conditions de travail et la reconnaissance de la pénibilité de nos métiers, sur l'arrêt des coupes budgétaires, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales qui financent nos secteurs. Nous refusons le recours aux appels à projets et nous refusons aussi le maintien des conventions pluriannuelles pour les collectivités territoriales afin de financer les associations. Nous demandons l'arrêt de l'expérimentation des contrats à impact social. Nous demandons l'abandon du projet de réingénierie de l'ensemble de nos métiers. Nous réclamons la formation et le recrutement des personnels nécessaires au fonctionnement de nos établissements. Nous réclamons le financement pour les étudiants et le paiement de la gratification de leurs stages. Nous demandons l'abrogation des lois HPST, loi NOTRe, Macron, Rebsamen et loi DIT-Travail. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements